Bonjour à tous les amis, c'est KinderKill et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de type informative sur l'univers Minecraft. Que ça soit Minecraft ou alors Company of Cube, le projet que vous adorez tant, qui est très actif et respecte actuellement tous les timings. Donc du coup cette vidéo, comment dire, j'ai oublié mon mot, j'ai oublié mes mots, j'ai oublié mes putains de mots. Donc cette vidéo s'adresse du coup aux gens qui suivent le projet, du coup les 70 membres du Discord, on a atteint 70 normes, c'est vraiment énormément de personnes et ça c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à m'en rendre compte. Et du coup je tenais à vous faire une vidéo de Company of Cube actuellement, où est-ce que ça en est, pourquoi est-ce que ça prend du temps. Je veux aussi faire une aparté sur les prochaines vidéos Minecraft et du planning qu'il y aura sur la chaîne YouTube. Donc tout d'abord je tenais à m'excuser parce que comme d'habitude j'étais barré dans Company of Cube avec Valda. On a travaillé très très longuement, très très durement pendant un mois entier pour vous sortir la phase numéro 1, qui est la phase du bateau, que vous avez beaucoup aimé pour ceux qui ont fait les tests. Toutes les vidéos, toutes les rediffusions ne sont plus disponibles, donc malheureusement vous n'avez plus aucune idée de ce que ça peut être visuellement, hormis par les photos et par les petites vidéos teaser et par le retour des gens. Et ensuite on a tout de suite commencé à attaquer sur la partie 2, qui a beaucoup avancé. Malheureusement là j'arrive à un stade où c'est très très chiant parce qu'en fait c'est des tests qu'il faut faire. Il faut savoir que du coup il y a un leveling sur les monstres et sur le joueur avec des caractéristiques. Et là je suis au point où je suis en train de faire des tests par rapport au niveau de vie des mobs par niveau, au niveau de dégâts qu'ils peuvent faire. Et c'est vraiment très relou parce que c'est des tests, ça peut prendre des heures et des heures pour au final aboutir à un truc nul. Même au niveau du stuff que je crée, c'est vraiment pas évident de mettre des choses en route. Enfin je suis arrivé à un moment où j'ai fait des choses très passionnantes pendant des mois, que ça soit en développement ou même en création de quêtes et builds. Et là j'arrive à un moment qui a été inévitable, qui est un moment pète-couille. Franchement c'est vraiment pète-buyande de devoir faire des heures de tests pour que ça ne marche pas, des heures de tests pour qu'au final ça ne me convienne pas. Donc c'est pour ça que du coup j'ai mis un petit peu en parenthèse ce côté-là pour me pencher sur autre chose que vous pouvez voir normalement juste ici, qui est caché. Bien évidemment vous pouvez voir seulement si vous suivez sur Discord, comme ça je vous invite à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait, qui est en fait une cinématique. Je voulais intégrer une cinématique de base pour introduire un peu le joueur sur Minecraft, mais on ne peut pas intégrer de vidéo simplement parce que le langage Java n'est pas un lecteur de vidéos en soi. Et du coup le seul moyen que je puisse faire pour faire passer une petite cinématique, ça serait avec des images. Du coup j'ai fait des petites images sur Cinema 4D, donc c'est pour ça que ça m'a pris aussi pas mal de temps à dompter le logiciel. D'ailleurs je remercie Zeng Graphique, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais en tout cas merci à toi de m'avoir donné un sacré coup de main au niveau des trucs et astuces sur Cinema 4D. Et du coup je fais les scènes une par une, je ne suis pas encore sûr du dialogue comment je vais le faire. En fait quand vous lancerez le jeu vous aurez des images qui défileront avec une voix off, normalement qui sera très certainement la mienne. Et vous pourrez défiler les images jusqu'à commencer l'aventure sur ce fameux bateau. Ça prend du temps, parce que là ça fait même plusieurs semaines, voire même 2-3 semaines qu'il n'y a plus grand chose de fait. Il faut savoir que du coup la motivation n'était pas au beau fixe, parce qu'on avait des trucs très chers à faire avec Valdar. On se motivait pour travailler, mais Valdar a eu des problèmes avec son ordinateur. Moi j'ai eu des problèmes d'ordre privé, ce qui a fait que j'ai perdu absolument toute motivation pour travailler, pour me casser le cul. Je voulais plus m'enfoncer dans un jeu vidéo, plus entendre parler de personne, que de m'emmerder à jouer et à faire des efforts avec Company of Cube. Mais là ça revient, petit à petit les beaux jours arrivent, la motivation arrive, le fait de retravailler sur les cinématiques, de refaire un petit peu de construction pour ces fameuses scènes de cinématiques, m'en motive un peu. Là j'attends avec grande impatience, ça va me permettre de switch sur le sujet d'après, la sortie de la 1.13. Comme vous le savez peut-être, je vais faire des vidéos tutoriels sur la 1.13, des vidéos qui seront réparties en 3 playlists. Clients, serveurs, multijoueurs. Et du coup, non c'est bon, j'avais fait que ça record bien, parce que mon truc a fait un petit logo bizarre. En même temps je teste une nouvelle caméra que je me suis procurée, c'est pour ça que vous avez un angle de vue complètement différent. Donc il y aura 3 parties, clients, serveurs, que ce soit serveurs et plugins. Il y aura une vidéo par semaine. Si c'est des vidéos en plusieurs parties, il y aura peut-être plusieurs vidéos la même semaine. Mais par exemple la partie 1, installation, la semaine d'après il y aura différentes versions. Mais j'essaie de faire une vidéo par semaine, parce que des fois j'ai plein de vidéos en stock et je veux tout balancer le plus vite possible. Mais au final après je me rends compte que c'est con de mettre une vidéo par jour pendant une semaine. Et après il ne plus rien à voir pendant une semaine, voire deux semaines, je trouve ça complètement débile. Enfin bref, du coup il y aura moins de vidéos, mais des vidéos plus intéressantes, plus travaillées. J'ai trop les boules parce que j'ai fait deux vidéos sur BioShock. Une, j'ai oublié de lancer le record. Et deux, j'ai oublié de désactiver mon micro sur l'enregistrement. Ça veut dire que le son de ma voix est un peu fait par rapport au son du jeu. Et vu que j'avais Audacity, j'ai essayé de superposer mes deux sons, mais ça fait un petit effet vraiment chelou. Donc l'épisode 7-8 est vraiment dégueulasse au niveau de la voix, mais que j'ai quand même dû le faire. Parce que au niveau cinématique c'était très important au niveau histoire aussi. Mais je vais me rattraper pour le 8 et 9, je vais vraiment prendre mon temps pour bien préparer, pour bien tourner tout ça. Et du coup, c'est tout ce qui va se passer sur la chaîne, les vidéos Minecraft et les vidéos BioShock. Une fois que BioShock sera fini, j'attaquerai sûrement d'autres choses. Si jamais vraiment j'ai un petit plaisir ou un petit key, je ferai une vidéo entre deux. Mais surtout, la série sur les tutoriels de développement, je vais vraiment énormément m'appliquer sur ça. Je vais faire des vidéos très bien montées, très bien tournées. C'est pour ça qu'il n'y aura qu'une vidéo par semaine, comme ça ce sera vraiment parfaite. Et j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Je sais que mes vidéos de développement de base attirent pas mal de monde. Et du coup, sur ça, je vais faire vraiment un travail très propre et pas bâclé. D'où la qualité avant la quantité. Petite parenthèse pour finir cette vidéo et pour finir sur le thème Company of Cube. Le mieux, c'est de me suivre du coup sur Discord pour suivre l'avancement du projet. Actuellement, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut finir l'île au niveau des constructions. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a le premier donjon à faire. Donc, ça non plus, vu que ça sera un premier donjon vraiment très basique. Je pense que même pas appeler ça un donjon en fait, parce que ça sera une insulte au vrai donjon. Plus, il y a une espèce de pseudo-caverne scriptée avec un petit boss. On ne sait pas encore quel genre de type de boss ça sera. Est-ce que ça sera un boss physique ou est-ce que ça sera un boss sous forme d'esprit, etc. Il y a surtout en fait, le plus pète-couille, c'est la partie test des mobs de leur vie et du stuff. Et ça, franchement, il faudrait que je me motive un jour, une après-midi, que je coupe tout, que je mets de la super musique d'ambiance et que je fasse des tests et que je fasse des tests et que je fasse des tests. Peut-être que je lancerai un live, parce que souvent quand je live, moi-même, je me force à faire quelque chose. Même s'il y a une, deux, voire pas de personnes qui regardent le live, ça me force à faire quelque chose de bien. Parce que je sais qu'il y a peut-être probablement des gens qui peuvent tomber sur le live. Donc, ça me force à faire du contenu correct. Sinon, c'est tout, rien de nouveau sur Company of Cube, que j'ai dit cinématique. Ça avance petit à petit, doucement mais sûrement. Là, en ce moment, je suis en bas de la côte de la motivation. Et vous savez, petit à petit, je monte, je gravis les échelons. Donc, petit à petit, ça me remotive. Et je pense que, comme je l'ai dit, la sortie de la 1.13, de refaire des vidéos sur Minecraft, sur le développement, je pense que ça va me rebooster à fond du fait que les vidéos de développement vont attirer des nouvelles personnes sur ma chaîne. Ça va me booster à refaire du contenu Company of Cube pour promouvoir de nouveau le projet. Donc, voilà. Donc, pas de date de sortie pour la phase de test 2 qui sera un peu plus ouverte. Parce que vu que ça va être beaucoup plus compliqué au niveau des quêtes, des statistiques et des stuff, j'aurai besoin d'un petit peu plus de personnes qui viennent tester. J'aimerais bien avoir au moins 5 personnes en simultané qui testent. Et une fois que ces tests seront bien passés, on fera avec Valdar et avec mon nouvel ami Kaloum, alias Marc. Gros bonjour à toi si tu regardes cette vidéo. On va faire un petit village dans la map Minecraft générée naturellement, mais un petit peu modifiée. Vous verrez ça le résultat final. Et une fois que ça sera fait, il y aura une petite série de quêtes vraiment, on va dire, simplettes. Et après, j'ouvrirai le serveur à tout le monde. Et c'est après, au fur et à mesure des mois, que je rajouterai des mises à jour, que je rajouterai des extensions au serveur. Donc, voilà. De toute façon, j'en referai une vidéo planning de Company of Cube version 2 plus élaborée quand l'île sera finie et quand on se rapprochera de la phase d'ouverture finale pour vous expliquer un petit peu à quoi vous attendre lorsque le serveur sera sorti. Bref, sur ce, c'était une petite vidéo mise au point. Donc, elle sera normalement publiée le jeudi 28 au soir. L'épisode de Bioshock sortira ce week-end, l'épisode un petit peu catastrophe. Mais bon, je suis obligé de le sortir. Après, on ira sur du meu avec grande certitude la semaine prochaine, la sortie de la 1.13 parce que là, ils sont à la pré-release 5. C'est la première fois qu'il y a une mise à jour. Ils ont autant de pré-release parce qu'ils corrigent énormément de bugs. Donc, je suis prêt maintenant à couper que la semaine prochaine, la 1.13 est sortie. Et dès que la 1.13 est sortie, dès que le MCP est disponible, je vous fais des vidéos. En plus, je serai du matin. Donc, j'aurai tous mes après-midi disponibles pour tourner et pour faire des vidéos de qualité. Bref, sur ce, c'était KinderKill. J'espère que la caméra rendra bien. J'espère que ce ne sera pas dégueulasse. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais je suis sûr que vous êtes déjà tous abonnés puisque vous êtes des gens géniaux. A me suivre sur Discord parce que je parle énormément du projet Company of Cube, demi-vidéo et Twitter pour des choses diverses et variées. Sur ce, c'était KinderKill. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501